Bonjour tout le monde. Alors, on est retour aux entrevues à Julien Bernatchez. On voulait avoir Philippe Brac, mais il n'est pas disponible. As-tu le numéro de Philippe Brac? J'ai le numéro de Philippe Brac. On aurait pu sauver du temps. Alors, je suis avec Brun-Aimé-Printemps-Pieds-Marins. Pieds-Marins? Oui. C'est ça ton nom? Non, c'est Rose-Aimé-Automne-Témorin. Je pense que c'est Pieds-Marins. On m'a déjà dit Rott-Petté-Tot-Purin. C'est le meilleur gag qui est mis. Alors, je vois que tu as des tattoos. Oui. Bonne chance de trouver une job avec ça. Anna, ça ne va pas si pire. Oui? OK. Selon mes recherches, tu travailles chez Urbania, tu as fait un livre. Coudonc, danses-tu des fois? Je ne travaille plus chez Urbania depuis genre quatre ans. OK. J'ai écrit trois livres. Un livre? Non, j'ai écrit trois livres. OK. Parfait. Ah bon, c'est intéressant. Je ne dors pas beaucoup pour répondre à ta question, si tu y tiens. Non, je t'ai déjà rendu ailleurs. Tu as aussi fait une série web pour apprendre à devenir parfait. C'est vrai. C'est exact. Alors, j'étais assez surpris de ne pas avoir été consulté pour ça. C'est un sujet intéressant. Alors, je voulais te proposer des situations et tu nous diras comment être parfait dans ces situations-là. OK. Qu'est-ce que tu en penses? Alors… C'est bien. On va commencer tranquillement au glissado quand ton maillot déchire. Comment? Ben, je pense que la descente te demande de te couvrir. Ouais. OK. Juste ça. C'est une réponse parfaite. Ben… Alors, pendant qu'on se fait attaquer par un oiseau dans un cinéma porno? En plein air, ton cinéma porno? Non, non. C'est parce que c'est des vieilles bâtisses. Il y a des trous partout. Il y a des oiseaux qui rentrent. Puis là, tu as un oiseau dans les cheveux. Tu veux juste passer un bon moment. Qu'est-ce que tu fais pour rester parfait? Ben, j'imagine que tu vas chercher de l'aide. Quelqu'un qui a un filet. Tu trouves quelqu'un qui a un filet. Ah, ben oui. Un cinéma porno, absolument. Lors d'une prise d'otage. Tu réponds aux commandes des gens qui ont des fusils. Tu n'essaies pas, mettons, d'être désarmée? Ben non, jamais de la vie. Je pense que tu essaies de sauver ta vie en premier. Ben non, mais si tu es désarmée, ça commette l'héros de la place, là. Ben, c'est un gamble à prendre. Ben, c'est ce que je ferais, en tout cas. Évidemment, durant un pet sauce lors d'une entrevue d'emploi. Sinon, tu as sorti un livre ici, alors on peut le voir. Je l'ai dévoré, littéralement. Avec du ketchup, je n'ai plus rien à manger. Mais c'est très intéressant. De quoi ça traite? Ben, ça traite de la mort, Julien. Ah, oui, oui. C'est un livre 100% sur la mort et le deuil. Il n'y a pas de fantômes. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est sur perdre des êtres chers. OK. Puis chercher à composer avec leur absence. Ben, ça manque de fantômes un peu, quand même. Mais bon. Mais est-ce que les livres peuvent nous apporter quelque chose de positif? Ben, voyons donc. Merci beaucoup, Ré... Ben... Maintenant, les fantômes n'ont plus de secret pour nous. Alors, allez... Merci. On se dit à la semaine prochaine. Ah, Bernard! Ouais. Salut tout le monde! C'est moi, Superdum, le roi des guignols. Et aujourd'hui, je fais une super blague. Je vais faire semblant d'avoir une crise cardiaque dans un parc. J'ai bien hâte de voir la réaction des chers. Ah! OK! Ah! Ah! Ah non! Je fais une crise cardiaque! Ah! Ah! Je me meurs! Je me meurs! Ah! 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 OK, monsieur, faites-vous la bouche. Je suis médecin, ça va bien aller. Alors, je vais commencer par déchirer votre chandail. Ah! OK. Bon. Maintenant, vous êtes chanceux. J'ai une sereine d'adrénaline. Tout d'abord, il faut que je brise deux côtes. Alors, on va y aller avec celle-ci. Un, deux, trois. Ah! OK, maintenant, celle-ci, juste ici. Un, deux, trois, restez. Ah! Maintenant, je n'ai pas mon scalpel. Alors, je vais utiliser la clé pour vous ouvrir la cage thoracique. Alors, un, deux, trois. Ah! 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 Superblog! Superblog! Ah! 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 T'avais très bien que tu n'avais pas le droit de faire ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait encore, là, papa? Le parking devant la porte, là. Ça, c'est pour les gens qui ont le plus d'ancienneté. Puis, tu le savais. Ça, ces règlements-là, là, c'est juste dans ta petite tête de pré-retraitée. Écoute-moi bien, là. Moi, j'ai mal au dos. Mon masse au théâtre va peut-être en vacances, OK? Puis, à cause de toi, mon char est dans le fin fond du parking parce que tu as tout pris ta place à ta petite moto japonaise. Bon, OK, grand-papa-bille, j'ai compris, je ne le ferai plus. Puis, tu sais-tu quoi? Avant de me coucher à ce soir, je vais brosser mes petites dents dents. Là, Baudouin, tu vas me faire plaisir. Tu vas asseoir ton hostie de cul sur la chaise. Puis, tu vas me dire ce qui ne va pas pour faire. C'est ma femme. Ta femme? Il colle. Je pense qu'il y en a trop de prêts. Elle est trop de prêts? Qu'est-ce qu'il te fait dire ça? Ça fait des semaines, mon vieux, qu'elle rentre à des heures pas possible. Elle, elle me disait qu'elle allait faire des quiz dans les bars avec les filles, les... Les fofolles. Ben oui. Hier, j'ai vu une de ses amies. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus dans les bars parce que l'animateur, ça ferait trop. Il saque-tu tant que ça? Ah, Chris, oui. Ah, tabarnac de calice. Oui. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire pour ta femme? Ben là, je n'ai pas le choix. Je lui ai mis un émetteur sur ton char. Oh boy. Oh, d'ailleurs, la liante, elle la bouge, la porte de la maison. Ben là, elle s'en va où? Je le sais-tu, moi, elle vient de partir? Les nerfs, là. Oh, mon Dieu seigneur, je pense qu'elle se dirige dans le centre-ville. Ah, ben, elle s'en va sûrement faire l'épicerie, là. Ça se peut pas, j'ai fait, l'épicerie. Comment tu veux que je le sache? Je le sais pas. Voyons, ben fatiguant, ça. Oui, allô? Bonjour. Est-ce que je parle bien aux sachants Beaudoin et Turcotte? Ben non, astille, c'est la sagouine pis la ponde. D'un oui, c'est nous autres. Ben, elle traverse le pont, là. Le pont? Mais voyons, qu'est-ce que ça va faire, mon bord-du-compte? Ah, je suis très heureux de vous parler, mes chers amis. Je suis un dangereux terroriste et j'ai un petit jet à vous proposer. Voyons, elle vient de tourner sur la rue de mon mathothérapeute. Ben, ça se peut pas que tu viens de m'a dit qu'il était parti en vacances. Ben, elle s'y supposez? Oui, oui, alors? Hé, elle vient de se staturer devant mon mathothérapeute. Oh, ouais, mon Beaudoin. On va dire un affaire, ta femme est en train de bonnes mains. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez présentement? Tu peux pas croire qu'il me fait ça, ce gars-là. Hé, il m'a déjà vu dans le caleçon, là. J'avais confiance en lui, moi, là. Antoine est un câlisse de cœur, Antoine. Allo? Hé, qu'est-ce que tu veux, toi, hé? J'ai caché une bombe dans un des parcs de la ville. Hé, gaffe, là! Ma femme est en train de jouer à touche-pupi avec mon mathothérapeute. Faut que t'es bon, là! D'après toi, je te dis où? Hé, Beaudoin, j'ai une petite idée. On va-tu rendre une petite visite surprise à ton mathothérapeute? Oui, oui, passe une bonne visite ici. Très sérieux, vous savez, ça va faire boum-boum. Là, je t'avertis, par exemple, Beaudoin. Tu restes tranquille. Hé, mais on va juste me faire masser, moi, là, là. Je suis très sérieux, tu restes tranquille. Non, non, j'ai mal au dos! Bon, qu'est-ce que vous connaissez par me mettre dans la merde, toi? Bon, OK, viens-t'en. On prend ma moto et parker plus grand. Ben oui, il y a même pas douillet cette fois-là. Ben alors! Oui, allô? Oui, agent Beaudoin? Agent Turcotte? Je peux vous donner un indice, si vous voulez? C'est le parc près de la Marina, là. Vous ne pouvez pas le manquer, là, vous savez. Celui avec les jolis toboggans. Les gaz? Ça va faire boum-boum, les gaz. Ah, ch'naille! Hey! Eh bien, bonjour tout le monde. Ici Dany Presto, le magicien pervers. Je reviens tout juste d'une super tournée bien bandante partout au Québec. Alors, je suis allé à Coaticoc, puis à Chicoitimi, ensuite au festival de Saint-Its, et bien entendu à Château-Gay. Et aujourd'hui, les amis, j'ai la bourse bien pleine, alors je vais faire un petit tour de magie à quelqu'un dans la rue. Allez, suivez-moi. Je suis désolé. Je vois, là, dans quelques secondes, je vois le bureau. Eh! Eh, les amis, mais regardez ce type, je le connais! C'est mon ami Dom Troutefesse. Allez, Dom Troutefesse, on fait bonjour aux amis à la maison, allez! Alors, comment vas-tu, Dom Troutefesse? Parce que je parle à mon boss, en ce moment-là. Oh, alors, Dom, il faut prendre le temps de s'amuser un peu, hein! Oui, bonjour, ici Dany Presto, le magicien pervers. Oui, c'est pour vous informer que Dom Troutefesse participera à un tour de magie qui s'appelle les mamelons magiques. Ah! Il dit que t'es renvoyé. Comment je suis renvoyé? Je peux pas te renvoyer, j'ai quatre enfants! Ah, ça nous laisse un peu plus de temps pour la magie. Allez, Dom, Dom, viens ici dans mon petit repère. Qu'est-ce que tu veux, là? Eh bien, tout d'abord, pour le numéro des mamelons magiques, il nous faut deux mamelons. Oui. Et ensuite, je vais fixer, Dominique, regarde, c'est une petite corde à linge magique. C'est chiant, ça! Alors, je vais mettre une épingle sur chaque mamelon. Il faut bien l'attendre, bien la fixer. C'est pas obligé de faire ça, là! Et voilà! Et maintenant, j'ai ici une enveloppe magique. Et, Dominique, je vais te demander de la fixer sur la corde à linge. Allez! Allez, fixe-la! Fixe-la comme ton G-string préféré. Tu sais? Le petit bleu avec des petites guitares dessus. Ils ont pas besoin de savoir ça! Bien! Alors, maintenant, je sens mes mamelons devenir bien durs et bien magiques, bien gorgés de sang. Et, Dominique, tu peux reprendre l'enveloppe. Allez, reprends l'enveloppe. Oh! Et moi, ça fait de plus en plus mal. Et plus j'ai mal, plus je me sens libre. Plus je me sens bien. Et maintenant, Dominique, qu'est-ce qui se cache dans l'enveloppe? Bien, voyons donc! C'est mon G-string! Et voilà, mesdames, messieurs! C'est un autre tour de magie de Danny Presto. Alors, on se revoit bientôt et surtout, merci à mon ami. Donne trou de fesses! Allez, à bientôt! Il est écœurant. Il est écœurant. Il est écœurant. On s'attend jamais à rien, pis... C'est écœurant. Bonne nuit à tous mes chats de ruelle. Miaou! Waf waf waf! Bonne nuit à tous mes insensibles. Ici, Crazy Lune, accompagné de mon moteur en onde, Bertrand Bouteille. Coupable! Ha 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 ha! Écoute, Bertrand, je vais te le dire. J'ai quasiment eu peur que tu ne viennes pas à l'émission. T'es arrivé dernière minute pour moi. Parle-moi-en pas, Crazy. Écoute, je me suis coincé le pied dans la traque de chemin de fer. Pis là, il y a un train qui est arrivé. Tchou, tchou, tchou! Oh là là! J'espère que le train y a arrêté à temps. Non, elle m'a passé sa jambe avant d'arrêter. Ha ha! Ouch! Ha ha! Oui, ça pince! Une chance, c'était ma fausse jambe qui est restée coincée. Ah, ben c'est pour ça que ta prothèse est toute tordue. Ben ouais. Pis après ça, ben, j'ai quand même pris le temps de lire un peu de poésie au train. Ha ha ha! Tu veux dire au chauffeur du train? Non, au train. Y a-tu aimé ça, le train, quand tu lui lises la poésie? Ben disons que quand il traversait la nuit, ce soir-là, il a sifflé deux fois. Ha ha ha! Tchou, tchou! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Je la comprends pas. Je la comprends pas non plus. Je pensais que tu me l'expliquerais. Ah ben, j'espérais la même chose. Ça prend deux personnes pour jouer un jeu. Oh Crazy, excuse-moi, on a déjà un appel. Oh, l'appel qu'on attendait tous. Ha ha! Crazy Lune et les insensibles, on vous écoute. Allo? Oui, à qui est-ce que je parle? C'est Jean. Oh, Jean. Ha ha! Jean Arrache. Ha ha ha! Ouais, c'est où j'appelle, là. C'est pour vous parler des prophètes de malheur. Un sujet chaud, s'il en est un. Moi, ben, vous dire, des prophètes de malheur, là, ça va toujours venir te dire que ça va mal aller. Tu sais-tu comment j'appelle ça, tu montres comme ça, moi? Ah, ben... Des prophètes de malheur! Ah, ben, écoutez, je suis à 100% d'accord avec vous. Hey, l'autre jour, là, il y a un gars qui est venu me voir, pis c'était un prophète de malheur. J'étais tellement fâché contre lui, là, que je lui ai donné un coupon dans le ventre, ok? Pis après ça, il est tombé dans un camion à ciment. Ah. Mais là, je peux plus de vous parler parce que la police me recherche. Ok? Pis, euh, prophète de malheur! Ah, ben, c'était un appel, euh... Coloré, disons. Ha, 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 ha! C'est ça, coloré, disons. Oui, j'ai appris ce mot-là aujourd'hui. Ha, 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 ha! Hey, le temps file, mon Bertrand, pis je me demandais... Oui? Ça tenterais-tu de nous lire un petit poème comme ça pour finir notre émission? Crazy. Ça me gêne de te le dire, mais je sais pas lire. Ah? Ben, c'est drôle, parce que ça fait quand même 20 ans qu'à chaque semaine tu nous lis un de tes poèmes. C'est vrai, mais je pensais que c'était un plat portugais, là. Moi, c'est pas compliqué, je crois pas en ça, la poésie crazy, là. Genre, j'en ai jamais vu. Ah, ben, tu sais ce qu'on dit, Bertrand, à la poésie, c'est comme un billet de 100$. Ah. C'est pas parce qu'on en a jamais vu que ça existe pas. Ha, 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 ha! J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec 100$, crazy? Hum. Ah, je m'achèterais une moto. Oh, 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 oh! Pis j'irais à la rencontre de Jim Morrison. Vroom, vroom, vroom! Ha, 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 ha! Bon ben, notre émission tire déjà à sa fin. Eh oui, le soleil se lève. Nous, on s'en va se coucher. Ha, 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 ha! Alors, bonne nuit, les insensibles. Bonne nuit. À bientôt. Ha, 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 ha!